Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment configurer l'out disponibilité sur F5 Big IP en mode Active Standby. On va faire un petit rappel de ce mode et on va voir une démonstration de configuration de celui-ci. Le mode Active Standby, c'est le mode par défaut sur F5 Big IP. Il utilise un seul Trafic Group. Ce Trafic Group est actif sur un seul device, bien sûr, à la fois, et il est Standby sur le deuxième device. Le Trafic Group, par défaut, s'appelle Trafic Group 1. Lorsqu'on monte un cluster F5 entre deux boîtiers Big IP, par défaut, c'est ce Trafic Group 1 qui va être utilisé. Puisqu'on n'a qu'un seul Trafic Group, comme on a vu dans la vidéo précédente, on aura automatiquement le mode Active Standby. Le device qui est actif, bien sûr, va traiter le Trafic de production. Et le deuxième device Standby, ou les autres devices Standby, resteront en attente de Fileover. Alors, le mode Active Standby a des avantages et des inconvénients par rapport au mode Active Active. Parmi les inconvénients de ce mode-là, c'est que le deuxième boîtier ou les autres boîtiers ne sont pas exploités. Ils sont là en attente, donc on n'exploite pas leurs ressources. Alors qu'en mode Active Active, on exploite les ressources de tous les boîtiers. L'avantage du mode Active Standby, c'est justement relatif à ça. C'est relatif aux ressources. Donc, si l'autre boîtier est consommé à 100% ou presque, donc en cas de Fileover, le deuxième boîtier qui était Standby, il est prêt, il a toutes les ressources nécessaires pour gérer la charge qui était sur le boîtier Active. Alors que si on a deux boîtiers en Active Active et que chacun gère 90% ou 100% de ses capacités, en cas de Fileover, le boîtier restant va devoir gérer plus que 100% de capacités, ce qui n'est pas possible. Donc, Active Active ou Active Standby, c'est un choix selon vos convictions et selon vos besoins. Donc, comme on a vu précédemment, le Trafic Groupe 1 qui est actif sur le premier device, en cas de Failover, il va basculer vers le deuxième device. Donc, pour configurer le mode Active Standby, on a déjà fait la préparation de la configuration réseau et la spécification des interfaces dans la vidéo précédente. Donc, si vous n'avez pas vu ça dans la vidéo précédente, il faut la revoir et faire cette configuration de base qui est obligatoire avant d'établir le device trust et de créer le device group et de synchroniser la configuration, ce qu'on va faire dans cette vidéo tout de suite avec une démonstration. Donc, on a déjà préparé le terrain pour la haute disponibilité dans la vidéo précédente. Donc là, on va établir le device trust entre les deux devices Big IP. Donc, ça consiste à déclarer l'autre device à partir de notre device principal ou vice-versa. Donc, ça utilise des certificats SSL pour l'authentification. Donc, pour ajouter un autre device, je vais dans Device Trust Members. Là, ma liste est vide. Donc, je clique sur Add pour ajouter mon autre device. Donc, ça sera un pire device par défaut. Donc, je dois donner son adresse IP. Donc, je peux donner soit celle de management, mais on a dit qu'on allait utiliser le VLAN internal pour la HA. Donc, je vais donner l'adresse internale qui est la 172.16.10.201. Regardez. 172.16.10.201. Ça doit être une adresse de type local only. Le login et mot de passe admin. Et voilà, le Big IP 1 a récupéré le certificat du Big IP 2. Donc, je peux vérifier que c'est le bon certificat. Je vais dans le Big IP 2. System. Certificate Management. Device Certificate Management. Device Certificate. Là, je peux par exemple vérifier le serial number. A, E, B, 4.78. Etc. A, E, B, 4.78. Donc, c'est le bon serial number. Je suis en train de communiquer avec le bon Big IP. Donc, je confirme que le Device Certificate Match. Le nom. Je peux garder son nom qui m'a envoyé. Et je clique sur Add Device. Donc là, je viens d'établir une relation de trust entre les deux devices. Donc, regardez. Ils sont in sync. Ils ne sont pas en synchronisation de config parce que je n'ai pas encore créé de device group pour synchroniser la config. Mais ils se sont authentifiés mutuellement. Donc, avant de créer le device group pour synchroniser la config, je peux, par mesure de précaution, et je ne vais pas faire ça, mais vous pouvez le faire dans le cas de production. Si vous êtes en train d'ajouter un deuxième Big IP à un premier Big IP qui est en production. Donc, si vous souhaitez que le deuxième Big IP ne prenne pas l'état actif en cours de configuration de la haute disponibilité, vous pouvez aller dans celui-ci. cliquez sur Online et tout en bas. Cliquez sur Force Offline pour forcer ce boîtier à être offline et ne pas prendre l'état actif d'une manière non souhaitée. Donc, dans notre cas, on n'est pas en production, donc on peut garder les choses comme elles sont. Donc là, on va créer un device group sur le premier Big IP. Donc, c'est dans Device Management, Device Groups, Create. Je vais l'appeler comme je veux. Donc, je vais l'appeler DG pour Device Group. Et je vais l'appeler, par exemple, Cluster-Alform. Et là, regardez, j'ai mes deux types de device group. Donc, je vais choisir Sync, Fileover, bien sûr, pour faire la synchronisation de la config et le Fileover en cas de problème. Et dans ce Device Group, je vais rajouter mes deux boîtiers F5 en tant que membres de ce Device Group. Donc, ces deux boîtiers-là, ils vont se synchroniser la configuration et ils vont faire le Fileover en cas de problème. Donc, le type de synchronisation de configuration, par défaut, c'est manuel et c'est ce qui est recommandé. Donc, si je change la configuration sur le BigIP 1, par exemple, ça ne va pas automatiquement être répliqué sur le BigIP 2. Je dois le faire manuellement. On va voir plus tard comment ça se fait. Mais, on a le choix également de faire en mode automatique, mais ce n'est pas du tout recommandé. Parce que ça ne permet pas de faire, par exemple, un retour en arrière si on a fait des erreurs. Si on passe en mode Advanced, on peut s'assurer qu'on utilise le Network Fileover, que c'est bien coché, parce que sinon, le boîtier va s'attendre et dans notre cas, si c'est une VE, ce n'est pas possible, mais dans un VE physique, le boîtier va faire du Fileover avec un câble série. Donc, il va s'attendre à ce que le câble série soit connecté. Donc, on s'assure toujours que le Network Fileover est coché. Je clique sur Finished. Je vérifie sur mon deuxième boîtier. Voilà. Dans Device Group, j'ai bien mon DG Cluster Alpharm qui a été créé sur le deuxième boîtier également. Donc là, les deux boîtiers sont à l'état Awaiting Initial Sync. Et vous pouvez voir là que le boîtier Big IP 1 est passé en mode Standby. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, par mesure de précaution, si vous êtes en production dans le boîtier 2, si on avait fait Force Offline, on n'aurait pas eu ce petit problème-là. Le Big IP 1 resterait toujours à l'état Online. Donc là, OnLab, ça ne nous cause aucun problème, mais il faut le savoir. Donc là, comme je vous ai dit, les deux boîtiers sont à l'état Awaiting Initial Sync. Donc, comme on a vu, on a établi le Device Trust, on a créé le Device Group et là, on doit faire la première synchronisation de config. Donc, si on clique sur Awaiting Initial Sync, là, on peut voir notre DG Cluster Alpharm qui est notre Device Group. Puis, il y a notre Device Trust Group qui est un DG, un Device Group système par défaut qu'on ne peut pas configurer qui vient avec le Device. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le DG Cluster Alpharm. C'est notre Device Group qui n'est pas en Sync. Donc là, on doit bien faire attention à synchroniser la config depuis le boîtier qui est la config la plus récente vers le nouveau boîtier, vers le Device 2. Donc, je dois bien m'assurer que le Big IP 1 est coché et que Push the Selected Device Configuration to the Group est également coché avant de cliquer sur Sync. Parce que si je fais ça, Big IP 2 et Push the Selected Device, etc., ça va faire en sorte que la configuration de Big IP 2 va être copiée sur le Big IP 1. Donc, je vais écraser tous mes VS, etc., avec la configuration vierge du Big IP 2. Regardez. je n'ai rien sur mon Big IP 2. Donc, si je fais ça, ça me causera de gros soucis. Aussi, si je fais ça, Big IP 1 Pull the Most Recent Configuration, je vais récupérer la configuration distante vers mon boîtier Big IP 1 et c'est également quelque chose que je ne souhaite pas. Donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est copier la configuration du Big IP 1 vers l'autre device. Donc, on coche Big IP 1, Push the Selected Device Configuration et on clique sur Sync. puis on attend que la synchronisation se termine. Donc, ça prend quelques secondes. Et là, regardez, mon Device Group Cluster Alpharm est maintenant synchronisé. Les deux boîtiers ont la même configuration avec le même timestamp. En haut, InSync, ça veut dire que mes deux boîtiers sont synchronisés. Là, je dois me reconnecter. Voilà, InSync. Et là, si je souhaite que mon boîtier Big IP devienne Standby, je vais cliquer sur Active. Et tout en bas, je clique sur Force to Standby. Immédiatement, mon Big IP 1, mon Big IP 2 va devenir Standby et mon Big IP 1 va devenir Active. Ça prend une seconde. Donc là, tu peux vérifier que mon Big IP 2 a récupéré mes VS, mes Pools, etc. Donc là, je suis sur une configuration synchrone entre les deux boîtiers. Mon application fonctionne bien. et là, le test qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre cette machine-là, le Big IP 1 et voir l'effet que ça va faire. Donc là, je vais Alt bien Reboot pour redémarrer mon Big IP 1. Donc regardez, l'invite de commande a changé. Avant, c'était Standalone. Maintenant, c'est InSync pour dire qu'on est en cluster et que c'est bien synchronisé. Donc je redémarre mon boîtier. Et là, il est en cours de redémarrage et dans quelques secondes, le Big IP 1 va passer en mode Standby. Voilà. Et le Big IP 2, pardon, le Big IP 1 va être éteint et le Big IP 2 est passé directement en mode Active. Donc je vérifie maintenant mon application et elle fonctionne correctement à travers le Big IP 2. Donc dans l'attente que le Big IP 1 redémarre, on va aller travailler dans le Big IP 2 et on va faire quelques modifications de config. Par exemple, on va aller dans notre VS HTTP VS et dans nos ressources, on va par exemple supprimer ou ajouter des iRules. Voilà. Donc regardez, l'état de synchronisation de configuration a changé, j'ai maintenant Change Pending pour dire que j'ai des changements sur ce boîtier-là qui n'ont pas été synchronisés vers l'autre boîtier. Donc on va attendre que le deuxième boîtier redémarre. Voilà. Je me connecte et là je peux voir également qu'il y a Change Pending. si je clique sur Change Pending, on peut voir que le Big IP 2 a une configuration plus récente et que la recommandation est de synchroniser le device Big IP 2 vers les autres devices du cluster. Donc on va faire ça tout de suite. On peut le faire à partir du boîtier Big IP 1 ou bien à partir du Big IP 2. Donc regardez, si on le fait à partir du Big IP 1, il faut cocher Big IP 2 et Push sinon Big IP 1 et Pull. Pareil, si on le fait sur le Big IP 2, il faut cocher Big IP 2 Push sinon Big IP 1 Pull. Si on ne fait pas ça, si on fait une erreur là, on va écraser la configuration. Donc, je synchronise et là, en quelques secondes, mes devices sont passés à l'état InSync. Donc voilà pour la configuration de base, vraiment de base d'un cluster active Standby sur Big IP. Donc on peut rajouter d'autres fonctionnalités. Par exemple, on va voir notre trafic groupe qui est le trafic groupe 1 par défaut. Donc il contient mes deux boîtiers, le boîtier active et le Big IP 2 et le next active device et le Big IP 2. Il contient les file over objects donc les self IP, les SNAT, etc. Il contient 7. Donc ce que je peux faire, c'est aller dans le trafic groupe et là, regardez, failover méthode, failover using preferred device ordered and then load aware. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le basculement entre boîtiers F5 Big IP se fait selon l'ordre défini dans cette liste. On n'a pas défini d'ordre donc il va se faire un peu d'une méthode calculée automatiquement par Big IP selon la charge qui s'exécute sur le boîtier. Donc si on souhaite que le Big IP 1 prenne toujours le relais s'il est actif, on va devoir ajouter nos deux boîtiers dans la liste de gauche et mettre Big IP 1 au haut et cocher Always failback to first device if it is available. Donc si on fait ça, on va dire dans notre démo ce n'est pas recommandé mais c'est juste pour la démo on va mettre là 10 secondes donc dès que le boîtier Big IP 1 est en bonne santé qui redémarre ses services etc. on va pouvoir rebasculer vers celui-ci pour le rendre à l'état actif et le Big IP 2 à l'état stand-by automatiquement. Ce qui n'a pas été fait lorsqu'on a redémarré notre Big IP 1 donc il est resté à l'état stand-by. Donc si je sauvegarde là je synchronise les changements depuis Big IP 1 vers le groupe et là après environ 10 secondes le boîtier a pris le relais et est devenu actif. Autre fonctionnalité de haute disponibilité très intéressante mais qui n'est pas activée par défaut c'est dans le système High Availability Failsafe VLAN donc là on va grâce à cette fonction pouvoir monitorer le trafic sur notre VLAN si on voit qu'il n'y a plus de trafic sur un VLAN on va pouvoir soupçonner un problème réseau et faire un failover par exemple vers l'autre boîtier. Donc là dans VLAN Failsafe je clique sur Add je sélectionne mon VLAN à monitorer par exemple le VLAN internal on va dire je peux faire internal puis ensuite external pour monitorer les deux donc si après 90 secondes je n'ai pas de trafic sur ce VLAN internal je vais pouvoir prendre une action par exemple redémarrer le boîtier bien failover et redémarrer le traffic manager ou bien uniquement failover si on souhaite donc si on fait ça dès qu'il n'y a plus de trafic observé par F5 sur le VLAN internal je vais pouvoir faire un failover vers le second boîtier donc le trafic qui est observé c'est le trafic de production si F5 au bout de 45 secondes n'observe plus de trafic il va lui-même initier du trafic vers ce VLAN là si après 90 secondes il ne reçoit aucune réponse donc c'est à partir de ce moment là qu'il va faire un failover donc voilà on a fait un peu le tour du mode Active Standby et du fonctionnement de la haute disponibilité sur F5 cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada